Nous allons parler de la problématique du don du sang au Cameroun. Bonsoir, Docteur Christiane Sikamedi. Bonsoir. Vous êtes médecin biologiste et par ailleurs responsable de la banque du sang de l'hôpital de la Quintinie de Douala. Tout à fait. Alors, Docteur, pour commencer, parlez-nous du sang. Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur cette substance-là? Le sang, c'est un liquide biologique vital qui circule dans nos vaisseaux sanguins. Il est composé de deux parties. Une partie liquide qu'on appelle le plasma, qui contient des protéines, des lipides, des glucides et d'autres substances. Une partie qu'on appelle les éléments figurés, ce sont les cellules qui ont les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Le sang a trois rôles principaux. En rôles de transport, il va transporter les gaz, notamment via les globules rouges. Il va transporter les substances nutritives. Il va transporter les déchets. Et il va transporter également d'autres substances qui permettent le fonctionnement de l'organisme, notamment les hormones. Il va jouer également un rôle au niveau de la régulation. Il va réguler le pH, la température, l'hydratation du corps. Il va jouer également un rôle au niveau de la défense, notamment via les globules blancs et les immunoglobulines qu'on appelle également anticorps. Pourquoi donner de son sang ? Pourquoi il est important de faire un don de sang ? L'importance du don de sang se voit à deux niveaux. Chez le receveur, le receveur a besoin de sang pour survivre. Chez le donneur, le donneur a besoin de donner du sang parce que psychologiquement, le fait de donner son sang lui permet de sentir qu'il sauve des vies. Également sur le plan de la santé, le fait de donner son sang permet de renouveler les éléments sanguins. Pour être donneur, quelles sont les conditions à remplir ? Est-ce que ces conditions-là sont aussi valables au Cameroun que dans d'autres pays ? Pour être donneur, il y a des conditions absolues, il y a des conditions relatives. Comme condition absolue, il faut avoir un poids supérieur ou égal à 50 kilos. Il faut avoir un âge entre 18 et 60 ans. Il faut avoir une tension qui se trouve entre 50 et 100 millimètres de mercure pour la systolique et 100 à 160 pour la diastolique. Il ne faut pas prendre de drogue en intraveineuse. Il ne faut pas avoir de maladies importantes comme une maladie cardiaque, une maladie rénale, de l'asthme et autres. Comme condition relative, il ne faut pas avoir une fièvre dans les deux semaines. Il ne faut pas avoir été voir son dentiste dans les deux semaines. Si on est une femme, on ne doit pas être une femme allaitante ou bien une femme qui a ses règles. Ce sont là les conditions à remplir. Quelle quantité de sang on extrait généralement lorsqu'un patient vient pour donner du sang ? La quantité de sang dépend du poids, de la taille et du sexe de la personne qui donne le sang. En moyenne, on peut donner entre 250 et 450 millilitres de sang. C'est quel équivalent de deux poches ou d'une poche ? On a les poches de 250 et on a les poches de 450. Alors, une fois que vous avez collecté ce sang-là chez le donneur, quel est le circuit du sang ? Alors, une fois que nous avons collecté les poches de sang, nous les mettons dans un réfrigérateur qu'on appelle quarantaine. Alors, dans cet espace, les poches ne sont pas encore testées. Puis, les poches passent à l'étape de testing. On va tester le groupe sanguin. On va tester pour voir les maladies infectieuses. VIH, hépatite P, hépatite C, syphilis. Ensuite, une fois que les poches sont qualifiées, on va les passer à l'étape de réserve. Après l'étape de réserve, les poches passeront à l'étape de la sortie. Et elles pourront être distribuées. Une fois que les poches sont distribuées chez le donneur, elles vont revenir à la banque de sang quand elles ont été utilisées. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir votre banque de sang vide ? Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là pour remédier à la situation ? Alors, oui, ça arrive que nos banques de sang soient totalement vides. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons de plus en plus besoin que les donneurs bénévoles viennent à la banque de sang. Alors, pour remédier à la pénurie de sang, nous avons deux stratégies. La première stratégie, c'est lorsque le receveur arrive en urgence et qu'il ne trouve pas de sang. Dans ce cas, nous sommes obligés d'appeler. Il nous arrive d'appeler en urgence des donneurs connus qui viennent donner le sang qu'on va qualifier urgentement. La deuxième stratégie, c'est d'aller vers la communauté et de collecter les poches de sang. Ici, nous avons plusieurs axes. Nous avons la sensibilisation, nous avons les collectes mobiles et nous avons le don de remplacement. Il ne s'agit absolument pas de donneurs rémunérés. Ce sont des donneurs bénévoles qui font partie de la liste de nos donneurs connus. Le système de remplacement, c'est lorsqu'un receveur arrive, il doit venir avec des donneurs de sang. C'est ça que nous appelons système de remplacement. Nous allons interrompre, docteur, pour quelques minutes cet entretien pour aller suivre ce reportage réalisé dans le cadre de cette émission et qui porte bien entendu sur notre problématique de cette semaine. On regarde. Des poches de sang testées et prêtes à rentrer dans cette banque. Nous sommes à l'hôpital La Quintinie de Douala, recueillis il y a quelques heures chez des donneurs bénévoles issus des familles. Certains rencontrés sur place reviennent sur leur motivation. Je suis venu donner mon sang pour sauver ma belle-sœur qui est couchée à la maternité parce qu'elle a eu un petit manque de sang. Il fallait donner et remplacer ce qu'on n'avait pas pris au départ. C'est pour ça que je suis là ce matin. Je viens donner le sang parce que ma mère est malade. On l'a transfusé. Je veux sauver la vie de ma mère. Dans les hôpitaux, les banques de sang sont de plus en plus vides. Les donneurs bénévoles se font rares. Pire encore cette année 2020 avec la survenue du coronavirus. L'année 2020, non. On n'a pas atteint les objectifs. On avait placé les objectifs pour pouvoir dispenser au moins 15 000 poches. On n'a même pas atteint même 10 000. On lance dans 8 000, 9 000 poches déjà pour toute l'année. Et je pense que ça s'explique avec la pandémie et le lockdown. Pour satisfaire à toutes les demandes, des stratégies sont mises en place. Il y a un système interne qu'on a mis en place pour que pour chaque poche qui sort, il faudrait que les donneurs passent. On convainc les familles de chercher les donneurs, soit les donneurs de famille, soit les donneurs rémunérés, pour que chaque poche qui sort, ça se remplace. Nous avons suivi le majeur du service de la banque de sang qui nous fait une visite guidée des lieux. Les dons ici, c'est notre salle d'attente des donneurs. C'est ici qu'on reçoit tous les candidats qui se présentent pour un don de sang. Il y a quelques questions qu'on les pose, on les donne les fiches, ils remplissent. Quand ils remplissent, on a notre porte d'entrée ici, où on fait le counseling et le pré-test. Donc quand ces donneurs font le counseling et le pré-test, on prend aussi les paramètres cliniques pour déterminer s'ils sont éligibles pour faire le don de sang. Maintenant, pour les donneurs qui sont éligibles pour faire le don de sang, ils ont accès maintenant à l'intérieur de la banque. Programme, un logiciel Excel, ou un base de données quoi, Excel, où on enregistre tous ces donneurs, que ce soit les donneurs éligibles ou pas. Ça nous permet de mieux les manager, faire un suivi. Ensuite, les enregistrements sont faits et tous les donneurs qui sont éligibles sont prélevés. Maintenant, lorsque les prélevements sont faits, le technicien transfère tous les poches prélevées dans notre salle technique, la salle sérologie. Excel, où on enregistre tous ces donneurs, que ce soit les donneurs éligibles ou pas. Ça nous permet de mieux les manager, faire un suivi. Ensuite, les enregistrements sont faits et tous les donneurs qui sont éligibles sont prélevés. Maintenant, lorsque les prélevements sont faits, le technicien transfère tous les poches prélevées dans notre salle technique, la salle sérologie. Donc, voici notre salle technique, la salle sérologie, où tous ces poches sont analysées. Maintenant, les poches saines sont gardées dans les banques et puis les poches contaminées sont envoyées dans la salle de débat pour la destruction. dans l'incinérateur. On a aussi un salle prévu pour faire les productions des PSL, dont les clous globulaires, les plasmas frais congélés, de l'autre côté. Maintenant, après les analyses et toutes ces productions, tous ces poches sont disposées ici pour la dispensation, pour les besoins. Donc, quand le client, quand le client ou l'usager arrive à la banque de sang, pour les poches de sang, c'est dans cette salle où les dispensations sont faites. Donc, il y a les enregistrements, il y a les tests de compatibilité. Mais un fait est avéré. Les Camerounais n'aiment pas donner de leur sang et ceci s'explique. Il y a des groupes religieux qui disent qu'il est interdit de donner du sang. Et il y en a plusieurs comme ça. Et donc, même si vous essayez de dire le contraire, surtout si vous ne comprenez pas que Dieu ne vous aime plus, donc, sur ce plan-là, ils ne vont pas donner de leur sang. Il y a des traditions africaines. On dit que c'est la sorcellerie. Le sang est sacré en Afrique. Il est sacré. Ça veut dire que tout ce qui est sacré est secret. Ce qu'on leur a dit, par exemple, que lorsque vous donnez de votre sang, celui qui le reçoit, en fait, ça devient une question de sorcellerie. Vous prenez de votre sang, vous pouvez l'utiliser à d'autres fins. Donc, ce genre de considération-là couvre les rues et font que, peu importe ce que vous allez faire en face, et comme en face, on attend qu'on vienne donner de ce sang-là, on ne va pas vers les donneurs. Il dit le contraire. Donc, mon avis, en tant que psychologue, c'est que ceux qui ont la charge de ces missions-là pour aller recueillir du sang auprès des citoyens camerounais doivent, ou africains tout simplement, doivent changer leur approche sur le plan communicationnel. Le programme national de transfusion sanguine annonce que le pays a besoin cruellement de 400 000 poches de sang. Vivement que les donneurs bénévoles se multiplient. Retour sur ce plateau après ce reportage dans lequel on a pu écouter un psychologue, docteur, qui est revenu sur les différentes raisons qui pourraient pousser des camerounais à ne pas donner de leur sang. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'un Camerounais ne veuille pas donner de son sang ? Pourquoi les donneurs bénévoles sont de plus en plus rares, docteur ? Alors, les donneurs bénévoles se font rares pour plusieurs raisons, mais la principale raison, c'est l'absence de culture du don de sang dans notre contexte camerounais. Nous avons constaté que l'une des principales causes de l'absence de culture du don de sang, c'était la stigmatisation du don de sang. Plusieurs Camerounais se disent qu'en donnant leur sang, on leur enlève une partie de leur puissance physique ou de leur force physique et de leur force spirituelle pour donner à quelqu'un d'autre. Alors, dans l'opinion, docteur, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi elles payent pour avoir des couches de sang et en retour, on leur demande d'apporter des donneurs et pourtant, elles ont payé. Comment expliquez-vous cela ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Parce que je suis sûre qu'ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui se passe. Nous ne fabriquons pas le sang. Le sang que nous donnons, c'est le sang que nous prenons chez d'autres personnes. La banque de sang est responsable de la gestion du sang, c'est-à-dire sécuriser les poches de sang, les conserver dans les bonnes conditions, assurer la sécurité immunologique et la sécurité infectieuse. En aucun cas, le personnel de la banque de sang ne fabrique les poches de sang. Le coût de la poche de sang correspond à la série d'analyses que nous effectuons sur les poches de sang. En aucun cas, le sang que nous vendons, c'est le contenu de la poche de sang. Il s'agit du coût du matériel utilisé pour la sécurisation des poches de sang. Il nous arrive parfois d'accepter des cautions de donneurs lorsque les receveurs n'ont pas de donneurs. Mais nous insistons sur le remplacement des poches de sang, même lorsque la personne donne son argent, parce que l'argent ne remplace pas le sang. Nous nous acheminons déjà vers la fin de l'année 2020. Il y a quelques jours à Yambé, le programme national de transfusion sanguine a annoncé que le Cameroun a réellement besoin de 400 000 poches de sang. Est-ce que vous, ici, à la banque de sang d'hôpital de la clinture de Douala, vous avez atteint vos objectifs fixés au début de l'année en termes de collecte de poches de sang ? Nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Alors, notre objectif en 2020, c'était d'avoir 3 500 poches par mois. Or, nous avons constaté que nous avons eu 7 996 candidats pour 6 262 prélevés. Vous voyez que nous sommes encore très loin de notre objectif. Nous sommes à environ 700 poches par mois en 2020. Et cette poche a légèrement diminué cette année, parce que les années précédentes, nous actuons à environ 1 000 poches par mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous n'avez pas pu atteindre le nombre de poches escomptées ? Le nombre de poches prélevées cette année a diminué comparativement aux années précédentes. Et nous pensons que cela pourrait être dû à la COVID. Pour terminer, docteur, parlez-nous de quelques problèmes auxquels vous êtes confrontés ici, à la banque du sang de l'hôpital de la clinture de Douala. Nous avons différents problèmes que nous rencontrons avec les donneurs, les candidats au don de sang, qui ne connaissent pas toujours l'intérêt de faire un don de sang. Nous avons également des problèmes avec les personnes qui viennent prendre les poches de sang, qui ne comprennent pas que la poche de sang, nous ne fabriquons pas les éléments qui sont dans la poche de sang. Nous avons également des problèmes avec les conditions d'éligibilité. Plusieurs donneurs ne savent pas quand est-ce qu'il faut donner du sang, comment on donne du sang. D'autres ont peur de la piqûre. Il y a également le problème de compréhence religieuse qui se pose. Il y a aussi le problème de la peur des résultats après un don de sang. Il y a la peur du volume prélevé au niveau de la poche de sang. Beaucoup de donneurs pensent qu'on va prendre plus de 450 millilitres de sang. On a également le problème des effets secondaires. Plusieurs donneurs de sang pensent que c'est automatique de faire un choc après un don de sang. Avant de venir faire un don de sang, il faut avoir pris un repas copieux. Il faut être reposé avant de venir faire son don de sang. Un mot à l'endroit des téléspectateurs de Tchècop qui nous regardent en ce moment. Les téléspectateurs qui nous regardent que le don de sang, c'est important. Faire un don de sang permet de sauver des vies. Donc, n'hésitez pas à donner votre sang. C'est une tradition dans le programme Tchècop. Nous ne saurons nous séparer sans que vous nous dites ce que vous pensez de ce programme. Le programme Tchècop, c'est un programme très intéressant qui donne la possibilité aux médecins de s'exprimer, qui donne la possibilité aux populations d'être informés sur des problèmes de santé. Merci, Docteur Christiane Sik-Emidi, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir édifié les téléspectateurs de Canada et internationale et du programme Tchècop sur cette question aussi importante qu'à l'approvisionnement du Cameroun. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Canal 2. Merci au programme Tchècop. Merci Mireille. Suite de votre programme, c'est juste après cette transition. A tout de suite. Vous nous rejoignez à l'instant. Le programme Tchècop, votre magazine de la santé sur le Canada et internationale. Donnons en présent la parole à notre pharmacien. On l'écoute. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des aphrodisiacs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des substances naturelles ou chimiques, utilisées de manière populaire pour stimuler le désir sexuel ou booster la libido. Il en existe plusieurs types depuis la nuit des temps. Des huisses essentielles, des complements alimentaires ou des plantes tels que le cacao, le chan-chan, le fou de gérard, utilisées normalement pour booster le désir sexuel. Même si l'efficacité de ces produits n'a pas encore été publiés scientifiquement, les risques liés à la santé, eux, sont bien réels. Ils induisent des effets secondaires et sont contraindiqués chez certaines personnes. Il est donc important de demander conseil à votre pharmacien ou à votre phénomène avant d'utiliser n'importe quoi. Donc, cependant, si ces produits ne sont pas véritablement actifs pour stimuler le désir sexuel, il existe d'autres médicaments utilisés pour induire un mécanisme physiologique pour l'arté sexuel comme l'érection. Ces médicaments sont des facilitateurs d'érection. Nous avons comme molécule la plus commune sur le site d'énafé, communément appelée Viagra. Cette molécule est un facilitateur d'érection. Elle est utilisée chez les hommes à partir de 18 ans en cas de troubles de l'érection après une évaluation médicale. Cette molécule est utilisée dans les troubles causés par un dérèglement hormonal, une maladie cardiovasculaire ou tout simplement des troubles liés à l'âge. Elle est contreindiquée chez les personnes qui ont une maladie cardiaque grave. Elle est contreindiquée chez les personnes qui ont une maladie du foie et des reins, des personnes qui ont des troubles visibles dus à une maladie du nez optique. Comment on peut l'apprendre ? On l'apprend à jeun, c'est-à-dire 30 minutes avant le repas ou 3 heures après le repas avec une grande quantité de douleurs. Ce médicament agit dès la vingtaine et la trentaine de minutes après la prise. Son action dure environ 7 heures. Attention, il ne facilite pas une érection pendant 7 heures, mais durant cette période, il permet aux patients qui émettent un désir sexuel à avoir une érection facilement. Cependant, ce médicament, il est très important de ne pas le prendre avec de l'alcool. Il ne faut pas le prendre avec des aliments trop riches en huile, trop gras ou avec du jus de pamplemousse qui augmentent de leur effet secondaire car la concentration dans l'organisme sera plus élevée. Néanmoins, son utilisation médicale est détournée chez les jeunes qui l'utilisent pour augmenter leur performance alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Ce jeu de performance entraîne souvent des personnes à boire 2, 3, voire jusqu'à 4 pilules pour avoir une érection qui dure plus longtemps et de meilleure qualité. Mais qu'en est-il des effets secondaires ? Utilisé de cette manière abusive, les effets secondaires les plus fréquents sont les moteurs, les troubles visuels, les sensations vertigineuses. Également, dans de rares cas, elle peut entraîner une érection prolongée et douloureuse, une hypotension avec un évanissement. Les médicaments comme le sidenafine ou les médicaments similaires, utilisés dans le cas de troubles de l'érection, sont des médicaments qui, utilisés dans les conditions normales, sont sans danger pour la santé lorsqu'ils sont prescrits par un médecin et achetés dans une pharmacie. Mais comme tout médicament, il faut faire des effets secondaires et il faudrait voir votre médecin en cas de faits indésirables graves afin d'ajuster la pathologie. Voilà, retour sur ce plateau après avoir écouté le docteur Christiane Ebelet. Poursuivons notre programme pour donner la parole à notre sage-femme, Laetitia Nguidjol, qui nous parle de l'anémie chez la femme enceinte, comment la femme enceinte devrait faire pour être à l'abri de l'anémie et surtout, quels sont les signes qui devraient l'alerter, qu'elle sache qu'elle est en train de faire une anémie. On l'écoute. Bonsoir Mireille, bonsoir aux abonnés de l'émission Tchèco. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Au cœur des maternités, nous allons parler de l'anémie et grossesse. Qui parle d'anémie parle de sang. Notre sang est constitué des globules rouges, des globules blancs, du plasma et des plaquets. Ce qui nous intéresse, nous, ici, aujourd'hui, ce sont les globules rouges. Les globules rouges sont des cellules dépourvues de ribosomes, de noyaux, de mitochondries, mais contenant une grande quantité d'hémoglobine. C'est cette hémoglobine qui lui confère sa coloration rouge. Cette même hémoglobine a pour rôle de transporter l'oxygène vers les tissus, les fixer dans ces tissus grâce au fer qu'il contient. Lorsqu'il y a donc manque de globules rouges ou alors diminution du taux d'hémoglobine, on parle d'anémie. Dans le cadre de la grossesse, on distingue deux types d'anémie. Une anémie due à une carence en fer, qu'on appelle anémie fériprive, et une anémie due à une carence en vitamine B9 ou alors acide fouille. La vitamine B9 est très importante pour une femme enceinte, surtout pour le fœtus, car elle participe à la production du matériel génétique, elle participe à la division cellulaire, autant pour moi, elle participe au fonctionnement du système immunitaire et le système nerveux. Donc, une carence en vitamine B9 serait néfaste pour le bébé à venir et va diminuer la production des globules rouges. Pour ce qui est de l'anémie fériprive ou anémie due à une carence en fer, elle se revient généralement au deuxième trimestre de grossesse, plus précisément à la 20e semaine d'améliorer. Pendant cette période de grossesse, le volume sanguin de la maman augmente. Son besoin en fer augmente également, car le bébé à venir puise dans les réserves maternelles pour se développer. C'est pour cette raison qu'on supplémente la femme en fer pendant cette période de la grossesse. Alors, une carence en fer pourrait causer la diminution des globules rouges, et ce n'est pas bon pour le bébé. Donc, comment reconnaître une femme qui est anémie ? Déjà, nous notons qu'il y a des femmes qui supportent leur anémie. Il faudra un bilan pour connaître quelle est anémie. Néanmoins, comme symptôme, on peut avoir la pâleur du teint, on peut avoir la pâleur des conjonctives, on peut également avoir une extrême fatigue, des étourdissements, voire des épanouissements. Alors, pour composer le diagnostic de l'anémie, nous allons prescrire une numération formule sanguine, une numération formule sanguine qui s'effectue au laboratoire, et c'est un examen qui fait partie du bilan prénatal. Et maintenant, face à une anémie, que devons-nous faire ? Déjà, c'est à titre préventif, le traitement. Lorsque la femme, on reçoit la femme au premier trimestre, on lui prescrit l'acide folique. On va aller plus loin. La femme doit prendre l'acide folique trois mois au moins avant la conception et durant tout le premier trimestre de grossesse. Pendant le deuxième trimestre de grossesse, on passe au fer. Ça peut être des ampoules buvables ou alors les sirops ou les comprimés. Ça dépend du taux d'hémoglobine que nous révélera la numération formule sanguine. Pour ce qui est du traitement privatif, on peut avoir la transfusion sanguine. Là, c'est lorsque le taux d'hémoglobine est vraiment bas. Alors, on conseille également à la femme sur son higiene alimentaire, sur les aliments qu'elle doit consommer, à l'instar de la viande rouge ou alors les fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Elle peut consommer les oeufs, le haricot, des aliments riches en fer. Alors, quelles sont les complications chez le bébé ou chez la femme ? Comme complication, on peut avoir un accouchement prématuré. On peut également avoir une anomalie du tube neural qu'on appelle généralement le spina bifida. On peut avoir aussi un retard de croissance. C'est pour cette raison qu'il est important, lorsque l'on constate que nous sommes enseignes, d'aller à l'hôpital déjà pour poser le diagnostic de grossesse et aussi pour la prise en charge immédiate. Nous voilà parvenus au terme de notre présentation. Merci une fois de plus pour votre aimable attention. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Tchikov, votre magazine de la santé. Cette semaine était consacrée à la problématique du don de sang. Avec notre invité, nous avons fait le tour de la question et vous avez compris qu'il est important de faire un don de sang car non seulement vous avez la satisfaction d'avoir sauvé une vie, mais également la possibilité de renouveler vos cellules sanguines. Si vous avez d'autres préoccupations, si vous voulez nous faire part des thèmes d'émission abordés, n'hésitez pas, contactez-nous via notre page du Facebook en tapant le marque de la santé en un seul mot avec un L, un S et un M majuscule. Vous pouvez également nous envoyer des SMS via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. N'oubliez pas qu'avec Tchikov, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème à aborder, mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada et internationaux qui se poursuivent. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501